Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le Salon Tactique, le dernier numéro du Salon Tactique spécial tournoi Destination. Beaucoup de choses à dire encore en long, en large et en travers après cette victoire de l'équipe de France 33-31 contre l'Angleterre samedi. On s'est plutôt régalé dans cette rencontre à Destine, beaucoup d'ambiance, des essais, un match plutôt plaisant à regarder, autant vous dire que les deux énergumènes sur la gauche vont vouloir parler de ça pendant à peu près 2-3 heures ce soir, surtout qu'ils vont avoir du mal à se quitter, c'est un peu une bromance entre Alex Bardot à gauche et Jean-Baptiste et les salles de milieu. Ça va Alex, tout va bien, la vie est belle ? Ça va très bien, quand tu parles de en long, en large, en travers, tu parles de Damien Penaud ou c'est une référence à Damien Penaud ? C'est bien, petite date technique au tactique, ça, ça va plaire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, pas de décor aujourd'hui, petit budget, pas de twisterat, rien à la maison. J'en ai pas vu, j'en ai pas vu, j'ai vu un beau coup de pied, mais rien qui me faisait penser à ça, j'ai oublié Métis dans mon sac que j'ai perdu il y a environ une vingtaine d'années. Voilà, bonjour à tous. Salut messieurs, en tout cas, on va aborder 4 thèmes, c'est ce que vous avez sélectionné aujourd'hui. D'abord, la stratégie offensive de cette équipe de France contre l'Angleterre. Le deuxième point, ce sera plutôt un focus individuel sur François Cross qui a été encore impérial, étincelant en troisième ligne. Le troisième point, ce sont les lacunes défensives de l'équipe de France qu'on avait déjà entrevues ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui se sont confirmés, avec 4 essais encaissés samedi soir. Et enfin, des points divers, donc autant dire qu'Alex Bardot peut vous en proposer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça dépend de combien de temps vous voulez regarder l'émission. Première question, déjà, Jean-Baptiste, est-ce que c'est un match convaincant de la part de l'équipe de France ? Je reste un peu dubitatif. Alors oui, sur l'énergie, oui, sur la dramaturgie, oui, sur le suspense, oui, dans beaucoup de domaines, parce qu'on vient de passer deux moments difficiles avec l'Afrique du Sud en Coupe du Monde et le match de l'Irlande, le premier match du tournoi, suivi d'une contre-performance face à l'Italie. Alors, mais pas convaincu trop par le contenu, on veut posséder le ballon, on ne le fait pas très adroitement, on le verra, et on marque encore sur ce qui fait notre force, sur les ballons de turnover, sur les ballons de récup. Donc voilà, c'était forcément un peu mieux contre le Pays de Galles, parce que l'équipe du Pays de Galles est beaucoup plus faible, on a vu qu'ils ont fini le dernier du tournoi. Là, je suis un peu tiède, on va dire. Et toi Alex, parce qu'au stade, on s'est plutôt régalé quand même ? Oui, on était vraiment pris par le côté un peu fou de ce match, la dramaturgie, ces vagues de points pour chaque équipe alternativement. Après, en revoyant le match, c'est vrai que le contenu n'est pas excellent. Moi, je trouve que quand même, ce qui est sûr, c'est qu'après l'Italie, on n'aurait pas forcément écrit cette fin de tournoi, là. Donc c'est tout à l'heure de l'équipe de France d'avoir fini comme ça. Après, voilà, je trouve qu'en fait, cette équipe de France, elle ressemble à ce qu'elle est depuis un an et demi. Son match de l'Angleterre, là, il ressemble à ce qu'elle est depuis un an et demi, alors pas tout le temps, parce qu'elle a fait des bons matchs dans cet intervalle-là, mais dans cette période-là, elle maîtrise moins ses matchs qu'elle ne le faisait pendant le tournoi 2022 ou lors de la tournée 2021 avec le match contre l'All Black. Elle arrive moins à les fermer. Elle essaie de changer un peu, mais elle n'arrive pas à mettre en place exactement ce qu'elle voudrait faire. Par contre, il y a un truc qu'elle garde, c'est une mentalité quand même assez… Il y a un esprit de corps, il y a une énergie. Il y a du caractère, oui. Il y a beaucoup de caractère et ça, c'est construit aussi. C'est le fruit de quatre années, cinq maintenant. Ça, c'est important, ce que tu dis, Alex, parce que si l'équipe de France arrive à remporter les matchs dans les fins de match, comme ça, alors même si on peut dire que des fois, c'est à cause de l'arbitre ou le mauvais coup de pied de Garbissi qui tape le poteau, c'est qu'elle est en position de les gagner, c'est qu'elle croit en son projet. Et ça me fait un peu penser aux Sud-Africains pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils ont gagné toute leur match de phase finale d'un ou deux points. Mais ces petites différences, c'est énorme. C'est énorme à la fois parce que c'est que les joueurs croient en leur staff, croient en leur projet, croient en ce qu'ils font. Et même quand tout n'est pas parfait, ça leur permet de rester vivants et d'être là dans le Money Time. Si on réécoute les émissions il y a un mois, je ne pense pas qu'on disait la même chose après la raclée contre l'Irlande et même la défaite en Écosse. On avait beaucoup de doutes même sur l'aspect mental de cette équipe de France. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas écrit. C'était loin d'être écrit. Il y a eu un flottement, une grande période d'incertitude. Et je pense que même en interne, l'équipe de France a dû s'interroger sur ce qui allait à venir. Parce qu'ils n'étaient pas bien, ils se cherchaient, ça manquait d'énergie, des joueurs étaient vraiment dedans. On se posait des questions sur le discours du staff, sur d'éventuelles dissonances dans le discours du staff. Il y avait vraiment beaucoup de questions qui ne sont pas toutes levées aujourd'hui, mais quand même, finir le tournoi comme ça, même s'il y a un côté poulidor du rugby comme Thierry Jamba, parce que l'équipe de France finit à nouveau deuxième du tournoi. C'est marrant ça. Mais c'est marrant ce que tu dis. C'est toxique, Alexandre. C'est toxique. Parce que, bien évidemment, qu'on peut se poser des questions sur la dissonance du discours entre la transition entre Laurent Labitte et Patrick Carletas, des choses comme ça, entre Gézal et Sampéry, bien sûr que ça existe. Mais je me les pose toujours, ces questions. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils sont quand même rentrés dans le moule. Et si on a été contre-performant en début de tournoi, je suis intimement persuadé que ça vient de la charge physiologique de trop de joueurs sur le terrain. On était brûlés physiquement. Et le fait d'avoir, par la force des choses, changé quand même la moitié de l'équipe, ça a insufflé. Et changé aussi la méthode d'entraînement. On l'a dit la semaine dernière, mais le fait d'avoir peut-être un peu rematché différemment le mardi à l'opposition, ça fait du bien à tout le monde aussi. En tout cas, pour ce match, il n'y avait pas d'incertitude sur la composition d'équipe puisque c'était exactement la même, ce qui est une rareté dans le mandat de Fabien Galtier. Sur l'animation offensive, est-ce que les Bleus ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire, Alex et Jean-Bas ? J'y vais, Jean-Bas. Juste pour poser un peu le décor, beaucoup de gens ont regardé le match au France Télé. Jean-Bas, juste avant le match, m'a envoyé un message en me disant qu'on entendait Fabien Galtier dans le reportage que France Télé avait fait de manière traditionnelle, le reportage d'avant-match avec des images en coulisses. On entendait Fabien Galtier dire qu'il ne fallait pas reculer le ballon face à cette défense anglaise. C'était effectivement un peu le défi de cette équipe de France de réussir à ne pas subir trop cette rush défense anglaise qui est très particulière, qui est excessive. Les Français défendent haut, mais beaucoup moins haut, par exemple, que les Anglais. Les Anglais copient complètement ce que font les Sud-Africains avec des montées vraiment très rapides. Et en fait, le défi pour les Français, c'était de réussir à trouver des solutions. Et une des solutions voulues par Fabien Galtier, c'était de ne pas reculer le ballon. On va voir qu'ils l'ont fait quand même, mais ils n'ont pas toujours réussi à trouver les bonnes solutions. Mais que parfois aussi en début de match, moi j'étais un peu surpris parfois de quelques situations où ils ont justement reculé le ballon assez tôt dans les 10 premières minutes. Il y a un lancement de jeu surmêlée, notamment un peu bizarre dans le camp français. Il y a une situation de passe que Thomas Ramos fait, alors qu'il y a un défenseur anglais qui est sur les joueurs qu'il est en train de viser. Donc voilà, Jambas, je te laisse prendre. Oui, oui. Alors, reculer le ballon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je parle pour toi, Jeff, pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le charbon. Merci, j'apprends beaucoup à tes côtés. Merci, Jambas. C'est passer le ballon derrière les blocs d'avant. Alors, soit en passant par les avants avec des jeux en pivot dans le dos, soit vraiment en allant chercher la profondeur pour mieux contourner ces rushs défenses. Les Irlandais, malgré leur qualité de replacement, leur qualité de cellule, ont réussi à le faire que deux ou trois fois, il me semble. En Corse, ça s'est joué à quelques millimètres. Et je pense que Fabien, dans son analyse, en connaissant ses joueurs, sait qu'on n'est pas encore prêt ni par le positionnement, ni pour notre faculté gestuelle à pouvoir créer ce genre de situation. Donc, Fabien, en disant ça, voulait juste qu'on garde les ballons sur la première ligne d'attaque, c'est-à-dire la ligne de front, les avant après le 9, les avant après le 10, ou même les trois quarts eux-mêmes qui venaient chercher les ballons très à plat et très près de cette ligne d'avantage pour essayer, par coup de boutoir, de déstabiliser cette équipe et les autres coups de boutoir que l'équipe de France a utilisés, on va y venir, c'est sur le jeu axial, au cœur du terrain. Voilà, ça, ça empêche aussi, c'est une des formes de jeu qui empêche aussi les défenses rush d'exister au très haut niveau. Et on va le voir que ce jeu, que les Français appellent le jeu en black, donc qui est un jeu de défis physiques au cœur du terrain, avec 8, 9, 10 joueurs, 11 joueurs qui viennent se regrouper dans un petit périmètre et enchaîner un peu comme un marteau pilon, enchaîner les percussions avec du jeu rapide, des sorties rapides, possiblement des passes au contact. On verra que ça a fonctionné, qu'il y a eu un essai inscrit comme ça en deuxième mi-temps, celui de Léo Barré, mais qu'avant ça, il y a eu des petits moments qui ont empêché l'équipe de France d'aller au bout de cette idée-là, alors même qu'elle était bien positionnée dans le camp anglais. C'est le cas en première mi-temps, une action qui est venue assez vite. On va vous montrer ça. Là, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais c'est sûr que non, même que c'est impossible de se souvenir à partir de cette seule image. Mais c'est un môle... Il y a que toi qui t'en rappelle. Et j'en bats. Au début, c'est un môle anglais. À l'entrée de leurs 22 mètres, le ballon est arraché par les Français. Et de là, s'enclenche ce qui est un début de jeu en blague. C'est-à-dire que là, on voit Meafou qui a ramassé le ballon derrière François Croce, qui a gagné 2-3 mètres de plus. François Croce, il est juste derrière l'arbitre, il est en train de se relever. Il gagne 2-3 mètres de plus. Et on voit comment ça s'est organisé. Il y a Thibaut Flamand qui est en train d'arriver, de se rapprocher. Aldrit qui est là. Et on voit aussi le Garek qui fait un petit signe avec sa main en demandant aux joueurs. Notamment, je pense à Aldrit. Avec sa main, il demande de faire le tour. C'est-à-dire passer de la droite à la gauche du ruck. On va voir sur la situation suivante. Les percussions successives, c'est encore Meafou au sol là, les percussions successives ont battu 6 avant-anglais. C'est-à-dire, ils ont mis en retard 6 avant-anglais. Tous les joueurs à l'intérieur sont en retard par rapport au sens de l'attaque. Marchant, avec son bras, retient un peu, heurle. Et puis même sa simple position en figure de proue du ruck, j'allais dire, oblige les anglais à faire un tour un peu supplémentaire, enfin une course supplémentaire pour faire le tour du ruck. Et c'est là, Jean-Bas, je te laisse prendre la suite. On voit le choix d'Aldrit. Il faut savoir que ce jeu est à la fois très technique pour les avants parce que ce n'est pas juste simplement faire des pick and go. Comme on dit, c'est ramasser le ballon et se coucher un mètre plus loin pour gagner quelques centimètres. C'est des pick and up avec nos qualités qu'on a de duel, de jouer debout, d'arriver à s'arracher le ballon de main en main pour gagner l'axe profond et pour arriver à cette situation, c'est-à-dire battre énormément de défenseurs par la vitesse de ces petits enchaînements d'avant et arriver à trouver le moment opportun pour que le 9, qui est à la baguette de tout ça, arrive à sortir le ballon de cet axe profond et à jouer sur les largeurs avec son numéro 10 ou d'autres joueurs. Et là, en l'occurrence, sur l'action, ils l'ont fait une fois, deux fois et ça a été très rapide. En trois fois, on a quasiment battu tous les avant-anglais, ce qui fait qu'il n'y a que Ford. On voit sa chaussure en haut à gauche. Il n'y a que Ford qui se retrouve isolé. Voilà, on a Kroos qui avait fait les premiers rucks et tout, qui tourne autour de Le Garek, sur le côté gauche et je me suis dit c'est le moment de le lâcher pour aller attaquer Ford qui est soi-disant le moins bon placard et ce qui est vrai et le moins bon placard de l'équipe et on voit les gros intervalles et ça va rouler tout seul. On va jouer debout et peut-être qu'un ruck plus loin ou en jouant debout, on va marquer. Et malheureusement, comme ce jeu est fait l'initiative individuelle, c'est souvent, on reproche souvent au soutien de ne pas être là, pas aux joueurs de ramasser le ballon ou pas. Et bien là, Aldridge va faire le coup de trou alors que Le Garek est tout proche de ramasser le ballon. Aldridge va faire le coup de trou sur Grange alors que Ford était en grande panique. Il avait trois avances face à lui puisque toute notre ligne est trois quarts et c'est vrai qu'il aurait été très difficile de bien défendre même en rechant face à l'attaque française et malheureusement, Aldridge va faire le coup de trou ce qui va nous mettre en difficulté. d'autant qu'il tombe sur un énorme plaquage de Genge qui va le faire reculer. On va voir sur la phase suivante. Genge va faire reculer Aldridge. Aldridge, pour s'en sortir, va tenter une passe au contact en reculant. Elle est un peu vers le Garek, mais elle est un peu compliquée. Et on voit là que du coup, cette situation laisse le temps à ici, Underhill, dans le carré rouge, Underhill et Chesum, de faire le tour. Et puis, on voit que Ford, qui était tout seul, isolé, il reçoit du soutien qui est ici, derrière le banc du score. Et c'est une situation qui du coup, ne donnera rien. Et au contraire, même puisque dans mon souvenir, le ballon est perdu ensuite et il y a un coup de pied anglais sur un ballon qui traîne et on recule de 30-40 mètres. Donc ça, ça fait partie des petites situations ratées. Autre situation, la première mi-temps, ratée, c'est un jeu qui ressemble à un jeu en blague qui s'est enclenché derrière une mêlée. Et là, on est au moment où le garret qui est en train de sortir le ballon, à sa droite, il a trois joueurs, trois avants qui se sont replacés. Dans les deux cercles, là, c'est Baye et Atonio. À l'intérieur de Baye, il y a Flamand. Il y a peut-être la possibilité de continuer cette action qui n'a pas été très longue et pourtant, j'en bats. Alors, ce qui se passe sur cette action, c'est que, là, encore une fois, autant tout à l'heure, on n'a pas réussi à sortir le ballon dans le temps juste. C'est-à-dire, au moment où on avait déstabilisé la défense pour transformer le jeu dans la latéralité ou pour jouer autour de Ford, comme on l'a vu sur la diapo précédente. Là, sur celui-ci, on a commencé à faire le jeu blague. Comme tu l'as dit, il y avait les huit avants, le garret, ça fait neuf. on voit Ficou et deux portaires qui étaient dans le trafic, mais malheureusement, on n'a pas trouvé la vitesse. Voilà. Et on n'a pas envoyé que la défense anglaise n'est pas débordée. Elle est toujours en place sur les largeurs, il y a peu de mecs au sol, donc on n'a pas réussi. Il aurait fallu à ce moment-là continuer avec certainement Baïl, avec notre fortonnage, Baïl, Atonio, Flamand, continuer à taper là autour. Et si tant est qu'on sorte le ballon, je pense que la seule solution quand un jeu axial comme ça, donc ce fameux jeu en black n'est pas réussi, la seule solution c'est dans ces zones-là du terrain, c'est le drop. Je pense que pour que le petit Le Garek se tourne comme ça sur sa main droite, et trouve Ramos qui était dans l'axe avec Bel Barré, c'était parce qu'il pensait qu'il allait taper le drop. Ce que veut faire l'équipe de France à ce moment-là, et ce qui n'y arrive pas, c'est prolonger ce temps de travail dans l'axe pour que Gaël Ficou et deux porteurs viennent se placer sur les 15 mètres de chaque côté et faire un peu comme s'il y avait une mêlée en jouant 2-2-2. C'est-à-dire deux joueurs à gauche, deux joueurs dans l'axe, Ramos et Barré, deux joueurs à leur droite, Ficou et Penaud. Et là, la situation serait totalement différente. Soit la défense s'écarte et il y a encore des espaces au cœur, soit la défense se serre et c'est plus facile pour jouer. Et là, Ramos est peu inspiré pour moi. Il essaie de tenter une diagonale pour Penaud, mais on voit que Penaud ne va absolument pas le ballon parce qu'il est en mode surveillant de baignard dans la droite, les mains sur les hanches et du coup, le ballon sort en ballon. Je pense que la seule réponse positive à un mouvement qui est négatif où on n'a pas réussi parce que c'est très difficile à faire, où on n'a pas réussi à déstabiliser la défense, dans cette zone-là, aurait été simplement de taper un bon drop. Ok, on va passer à la situation gagnante, cette fois, c'est celle de la deuxième période. On est, je ne sais plus à quel moment du match précisément. Pour situer, Jean-Bas, je commence à décrire, il y a un môle français qui a un peu avancé avec une sortie lente. Il y a beaucoup, beaucoup de joues d'avant en français et anglais au sol. Je pense qu'il y a cinq avants anglais au sol. Ce qui va être intéressant, on voit que le Garek a servi à Tonio qui s'est replacé un peu sur la largeur. Tonio va aller défier Ford, le joueur qui est au bout de la flèche, c'est Ford, donc un maillon faible de la défense anglaise. Ici, à l'intérieur de Ford, il y a deux avants dans le rond. Il y a le talonneur remplaçant, Théodan, et il y a Roots, deuxième ligne. Ici, dans le rectangle, il y a Underhill, Underhill, il est en retard, c'est-à-dire qu'il était côté droit du môle. Il va se replacer, se décaler côté gauche. On va voir sur la diapositive suivante que là, à Tonio, qui est au sol, a créé son ruck. Il a réussi à avancer. Dan a été impliqué dans le plaquage, donc il est battu. Roots a fait le tour du ruck, donc il est parti côté gauche. Tous les autres avants anglais et français, on voit aussi des têtes qui se relèvent. Ils sont encore au sol ou en train de se relever. Ils sont en retard. Et Underhill, qui était aussi à droite du môle, on va revoir juste Underhill où il était. Il était ici. Le temps qu'il arrive, il est aussi en retard. Ça veut dire que ça ouvre une porte à Le Garek et là, Le Garek joue très bien le coup. Il change le sens. L'action allée de gauche à droite, il change le sens. Il repart à gauche dans cet espace libre. Il va réussir à avancer de 2-3 mètres. Et ça déclenche, à partir de ce moment-là, vraiment que se déclenche le jeu en black, on voit qu'il y a deux soutiens qui ont vite assuré la libération. Draumato Fifi Nua qui arrive derrière pour enchaîner, pour ramasser le ballon. Comme le disait Jean-Bas, c'est un jeu d'initiative. Il n'y a pas de sens de jeu réellement. On ne se dit pas une fois qu'on a commencé à gauche, on continue à gauche. C'est un jeu d'initiative. Mais par contre, pour la défense, c'est dur à lire parce que là, le Garek a changé de sens. Du coup, les défenseurs Théodane et Routes, qui étaient côté gauche, changent à nouveau de côté, repartent côté droit et ils ouvrent une porte vers laquelle va aller Romain Taofi-Fénua qui va se retrouver face à Ford, le maillon fait. Il va très bien jouer son 2 contre 1, aller dans cet espace ici en rouge avec Ficou et le mouvement va pouvoir s'enchaîner. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des actions qu'on avait vues contre les All Blacks, je me rappelle, en 2021, mais à beaucoup d'autres moments du mandat Galtier. C'est à la fois très brutal et très technique et la vitesse est essentielle. Et ça, on l'avait moins vu ces dernières semaines ? Un peu moins. Oui, quand même, je trouve, en début de tournoi, un peu moins. Un peu moins. un peu moins parce qu'on était parti un peu plus sur les cellules autour du 9, autour du 10, sur la latéralité, le replacement offensif. J'avais perçu aussi à toujours à France TV un reportage à l'intérieur d'une vidéo où Fabien parlait beaucoup des 900, des 1000. Donc, ce jeu de cellules des avants, voilà, et un peu moins de ça, certainement. Là, ce qui est très bien, c'est que vous l'avez vu, c'est qu'on arrive à opposer Taofi Finoa une fois à Donioa Ford, puis une fois Taofi Finoa à Ford, c'est qu'on arrive à créer par cette initiative et ce jeu debout une défense qui devient aux abois, qui se resserre, qui se resserre, qui se cadre d'elle-même, qui vient des extérieurs vers l'intérieur, qui tourne les épaules et par un geste de flamand, je crois qu'il arrive à jouer debout et à le remettre à Le Garek, arrive à faire la crème des garages. Voilà, et on finit quasiment à 3 contre 0 et ça pourrait, s'il y avait 100 mètres de plus, on marquerait des essais en marchant. C'est vraiment une forme de jeu, moi, qui me plaît. Mais ce rugby-là n'est pas nouveau. Il y a le Grand Bézier des années 70, ils savaient le jouer, ils appelaient ça à l'époque le demi-tour contact. Les avants n'aimaient pas passer au sol parce qu'ils prenaient des coups de pieds dans la tête, il faut le savoir. C'était dangereux de passer au sol. Donc, ils avaient développé ça. Ils s'arrachaient le ballon dans les mains, ils revaient debout. C'est les premières vidéos que j'ai vues du rugby et c'est vrai qu'il y a des équipes qui le... Et ça s'est perdu au fil du temps parce que l'arbitrage a fait qu'en créant ces lignes, en passant au sol, on crée des lignes d'hor-jeu et puis le rugby est devenu un peu plus soft au niveau des mauvais coups. On s'est rapprochés de ça mais ce qui s'est passé là sur cet essai, c'est vraiment ce que voulait faire l'équipe de France. Ils l'ont tenté de le faire deux, trois fois et ils ont juste manqué. Une fois, ils ne l'ont pas fait assez longtemps, on l'a vu. Ils ont transmis le ballon à Ramos qui n'a pas tapé le drop. Une fois, ils l'ont fait un coup de trop et ça nous a remis en difficulté. Aldrich s'est fait prendre par Genge. On l'a vu aussi alors que le coup était gagnant autour de Ford et là, tout s'est déroulé à merveille. Il faut savoir sur cette séquence, c'est à la 54e. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut retrouver ce jeu là après les contre-attaques si on remonte le ballon du terrain sur des lancements de jeu. Ça peut être un code équipe dans l'adaptation comme ils l'ont fait là et ça s'est passé après les 21 points encaissés à la 54e minute. C'est-à-dire que c'est un point fort dans l'équipe de France de se dire quand ça ne va pas, on sait qu'on a ce jeu là et qu'on a des joueurs capables de jouer debout. Les Toulousains le font à merveille autour de Meafou, de Bail, de Marchand, en championnat, c'est pas nouveau. Mais l'équipe de France, si elle s'approprie ça, elle sera peut-être l'une des premières nations à remettre ça au goût du jour et je pense que si on développe la percussion, l'arrachage et de se soulever les ballons entre nous, comme ça, on va faire vraiment beaucoup de mal. Avec les demi-de-mêlés qu'on a en plus parce qu'ils sont tous capables de le faire, ils ont tous les pattes pour le faire, ça va créer du grabuge. Donc pour en revenir à cette action, il y a eu 8 rocs, 10 passes et 3 off-loads et dont le dernier off-load, c'est celui-ci de Flamand. Vous voyez les numéros, là c'est Lorenz qui vient plaquer Faman. Voilà, c'est Lorenz qui vient plaquer Faman, donc c'est les centres qui se rapprochent. On voit que Slade, qui était sur l'extérieur, est obligé de venir serrer lui aussi et quand le jeu va rebondir par le Garek, voilà, avec Olivon, je crois qu'il y a encore 2-3 joueurs à l'extérieur, barrés et puis encore, il y a, je crois qu'il me semble qu'il y a Ficou et encore Piel-Biaret sur les ailes. Donc, il y a du grabuge et on voit Penaud est là dans l'axe, Ficou aussi. On aurait pu continuer à l'infini et là, les Anglais, ils sont totalement battus. D'ailleurs, on voit toutes leurs épaules sont tournées vers l'intérieur du terrain. Ils se suicident parce qu'ils ne peuvent plus rien faire et Olivon finit par arriver à jouer encore une fois lui debout et à marquer ce essai et ça, je pense que c'est vraiment une chose très positive. Ils doivent s'en inspirer. Ils l'ont fait très bien pendant des années, pendant des mois et ils l'ont un peu perdu mais ça a l'air de revenir et c'est une chose très positive. Est-ce que vous avez terminé pour ce qu'il y a ? Non, juste dire que ce qui fait aussi la force de l'équipe de France dans ce jeu-là, c'est qu'il y a des joueurs comme Flamand, comme Meafou, comme Olivon ici qui ont une capacité à jouer debout, qui change, qui transforment ce jeu-là, qui permettront d'ajouter de la vitesse à ce jeu-là. Si on passe tout le temps par le sol, ça ralentit forcément le jeu mais avec des Flamands qui, pas forcément via la puissance mais via la taille, arrivent à faire des passes au contact avec des Meafou, avec des Bailles évidemment, avec des demis de mêlée quand ils viennent s'y mêler comme on l'a très bien vu là. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ce qui est très bien fait aussi dans cette action, c'est que les huit fois où on est passé, les sept fois où on est passé au sol, les soutiens ont traversé le ruck. C'est-à-dire qu'ils ont nettoyé, pris les défenseurs et ils ont amené de l'extérieur vers l'intérieur. Ça ouvre beaucoup de portes à celui qui ramache ou au prochain joueur qui ramasse le ballon. Ça laisse beaucoup d'intervalles pour essayer de se faufiler et de jouer debout. C'est-à-dire que le but, c'est de jouer debout et si toutefois on arrive à passer, on doit passer par le sol, par la force des choses ou parce que le défenseur nous met au sol, il faut absolument ouvrir ses portes sur les nettoyages et ça a été très très bien fait sur cette action dans une période où on était vraiment en difficulté. Messieurs, on passe au deuxième sur l'aspect offensif. Non, d'accord, vas-y Alex, pardon. Personne ne respecte. Non, mais pour dire que je ne vais pas montrer les captures sinon on va perdre du temps. Mais pour finir sur l'aspect offensif, les Bleus ont marqué d'autres essais, notamment sur des actions qui sont venues de loin. on se souvient du premier essai avec le contre de François Croce sur lequel on va revenir. Il y a eu aussi sur cette action-là une montée un peu folle de Slade au milieu du terrain qui est venu se suicider comme on dit dans le jargon sur deux portaires ouvrant un immense espace. Et sur cette fameuse, sur cet autre essai un peu casquette encaissé par les Anglais avec ce jeu au pied de Ramos, c'est une totale mésentente sur une touche anglaise. Et voilà, les Anglais ont commis des erreurs très bien exploitées par les Anglais, par les Français, parfois avec de la réussite comme sur ce fameux essai avec le coup de pied de Ramos. Mais la façon dont les Français aussi ont exploité la montée de Slade où il va se jeter sur deux portaires et le portaire reste fixe et fait juste sa petite passe pour décaler. Tout ça a été très bien joué. Oui, oui, c'est très bien joué et c'est ce qui fait notre... Excuse-nous, chef. C'est ce qui fait notre... Notre force et ce qui a fait notre force pendant quatre ans. C'est ça dont il parle, Fabien, quand il parle de fulgurance. C'est-à-dire que la moindre miette, un mec comme Penaud, un mec comme Dupont, un mec aujourd'hui comme le petit Le Garek, etc., avec nos qualités de joueur de rugby, notre flair, le fameux French flair, on arrive sur des situations comme ça à 80 mètres de notre ligne à traverser le terrain. Et bien sûr que Slade se suicide et qu'il défend très mal. Mais c'est à la fois très bien adapté de la passe de porter. Il n'a même pas besoin de courir. Il transmet le ballon. Et ça, c'est des essais. Il dure 13 secondes à partir du contre de cross. Alors, paradoxalement, et c'est ce qui me fait dire que je suis... par rapport à vous, que je n'étais pas au stade, je n'avais pas cette folie, l'ambiance et tout, qu'on n'est pas encore... Voilà, on possède beaucoup plus le ballon, mais paradoxalement, on n'a marqué qu'un essai sur nos possessions et on a marqué deux essais sur les possessions anglaises en contre, ce qui était notre force il y a encore quelques mois. Donc, voilà, il y a encore du boulot. Messieurs, on passe au deuxième thème. Je ne vous pose plus la question. Deuxième thème, il concerne François Cross, troisième ligue du stade Toulousain, 29 ans, 32 sélections. Ce n'est pas le joueur le plus médiatisé du 15 ans de France, mais c'est un des joueurs les plus importants, toujours intelligent, toujours bon sur le terrain. Et il a encore été très précieux ce samedi contre l'Angleterre. Oui, c'est peut-être aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans le non visible, mais qui permet à Le Garek de marquer des essais, à Penaud de prendre des trous, à Ramos de jouer de temps en temps dans un fauteuil. C'est tout ce travail invisible de rug, de plaquage, de conteste qui ralentit les ballons. De replacements. De déplacements et de replacements. Et François a été exceptionnel sur ce tournoi, comme il l'est depuis longtemps, avec le stade Toulousain. Et comme tu le dis, en effet, ce n'est pas des garçons qui marquent beaucoup d'essais, ce n'est pas des garçons qui traversent énormément le terrain. Mais François, il n'est jamais à 19 sur 20. Il n'est jamais à 12. Par contre, c'est l'élève sérieux. Il est toujours à 15 sur 20. Et ça, pour un entraîneur, c'est très précieux. Et on va voir quelques images, que ce soit avec le ballon, sans ballon, dans tout ce qu'il fait. Il a été tout simplement énorme sur ce tournoi. Et je vous le répète, quand vous voyez Penaud marquer les essais, c'est parce que François Croce, avant, il a fait le travail invisible et qui plaît tant aux entraîneurs des avant. Souvent. Ce qui est remarquable, ça me dit, c'est qu'il a ajouté à l'invisible le très visible. Il y a eu des actions d'éclat, balle en main, assez exceptionnelles. Toujours avec la même intelligence et la même sobriété. Mais ce n'est pas quelque chose de très habituel de voir François Croce porter le ballon. Souvent, c'est l'avant qui a le moins le ballon en main, quand on regarde les statistiques de l'équipe de France. Mais là, il s'est retrouvé souvent dans des bonnes situations et il les a vraiment très bien joués. Juste quelques stats, il a touché 7 ballons, ce qui n'est pas beaucoup, mais il en a quand même touché 7. Il y a un franchissement, il y a 3 défenseurs battus, il y a 27 mètres gagnés. Donc à chaque fois, c'est des ballons qui touchent et des ballons quand même dans des zones où il y a de l'affrontement. Donc quand gagner 27 mètres, c'est très fort. Et puis, il y a 27 rocs offensifs, c'est-à-dire numéro 1 de l'équipe au roc offensif, au soutien, et 8 plaquages, numéro 1 de son équipe aussi. Si on regarde les stats du tournoi… Une touche volée aussi importante. Une touche volée importante sur laquelle on va revenir. Si on regarde les stats du tournoi que Opta nous a fournis, ça c'est les rocs offensifs des joueurs français sur l'ensemble du tournoi 2024. Vous voyez, François Croce, il a 124 rocs offensifs, le deuxième, c'est Charles Olivon à 79. Il y a vraiment une grande différence. Mais ça raconte aussi des rôles, parce que si on regarde les rocs défensifs, en revanche, il est en retrait par rapport aux autres. Mais lui, son rôle, c'est vraiment d'assurer cette continuité dans le jeu français. Et si on regarde les plaquages, il est numéro 1 du français aussi sur le nombre de plaquages. Pour revenir au roc, il est, je crois, de tout le tournoi, de l'ensemble des joueurs du tournoi, c'est le cinquième joueur à avoir fait le plus de rocs offensifs. On va peut-être commencer par montrer quelques actions. On va continuer. Ça, c'est une montée défensive sur un jeu au pied profond de Le Garek. Marcus Smith a le ballon. François Croce, il est ici. Et il a un problème, François Croce, c'est qu'entre lui et Marcus Smith, il y a un joueur ici, qui est Underhill, qui volontairement se positionne, fait une sorte d'écran. et il sait que, là, on le voit, il est à l'arrêt. S'il monte vers Marcus Smith, Underhill risque de le mettre en retard et donc, ça va ouvrir un intervalle. Et donc, il a cette intelligence de s'arrêter. Je te laisse expliquer plus en détail. En fait, ce que cherchent les contre-attaquants, ce qu'on met en place, nous les entraîneurs, c'est ces joueurs-là, dont Underhill, qui a le bandeau au milieu du terrain, on cherche à ce qu'ils fassent des écrans sans trop faire d'écran. Et donc, on dit à nos joueurs qui remontent le ballon, allez viser ces joueurs-là et jouer votre duel au dernier moment, ça va créer normalement des problèmes à la défense. Et là, ce qui est brillant chez François, comme tu viens d'expliquer, Alex, c'est qu'il ne va pas se jeter sur Underhill ni sur Smith, il va attendre la dernière décision de Smith. Et on va le voir sur la capture d'après, une fois que Smith aura pris sa décision, voilà, il va passer dans le dos, il va plaquer très bas, c'est aussi une des qualités de François, c'est que là où il touche, le jeu s'arrête, c'est-à-dire qu'il fait tomber l'adversaire et ça va permettre à Marchand derrière de gratter ce ballon et à Thomas Ramos de devenir l'un des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Mais sans François Cross, Thomas n'aurait pas eu la chance de taper ce coup de pied à 45 mètres. Donc là, c'est trois points, alors bien sûr pour Marchand qui gratte le ballon, mais surtout pour l'intelligence de François qui a réussi à ne pas se laisser aspirer par Underhill ni par Smith et assurer ce premier plaquage. Voilà. Et quand on revient aux situations défensives, c'est celle-là. Donc ça, c'est la lecture sur la touche. C'est un garçon aussi qui n'est pas forcément, c'est encore dans l'invisible. Là, il est en ce qu'on appelle en miroir. C'est-à-dire que lui, il ne regarde pas le ballon. Il ne regarde que son adversaire en face de lui. C'est-à-dire que là, ça va se jouer au coup de revolver comme un départ de 100 mètres. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quand le ballon va partir des mains du talonneur anglais. Ce qui va suivre, c'est que son vis-à-vis. Et au moment où son vis-à-vis va déclencher, lui va déclencher aussi ce que tu vas montrer après. Là, on voit que c'est Martin, je crois, qui est en face de lui. Il se tourne vers Jamie George et dans l'instant, François Croce se retourne aussi vers Jamie George et il va enclencher son saut. Et on voit là, sur le ralenti, on voit qu'en fait, Croce déclenche en même temps exactement, alors que lui ne connaît pas l'annonce. Il déclenche exactement en même temps et il va réussir à devancer la deuxième mine anglais et à dévier le ballon. C'est un ballon qui vaut 7 points. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais c'est la fameuse action où Slade vient se suicider. Ensuite, c'est laisser le Garek. Et tout le monde embrasse le Garek dans l'embute. Félicitations à lui d'avoir suivi, d'avoir été à l'intérieur du jeu. Félicitations à deux porteurs avant. Félicitations aux Français d'avoir bien joué le tournoiur. Mais sans François, encore une fois, ce ballon ne serait jamais arrivé dans les mains du petit barré là-bas au fond du terrain pour jouer admirablement bien. C'est un peu un gras comme poste du coup à Jean-Bas ? Non, non, non. C'est son rôle. J'ai joué avec beaucoup de joueurs comme ça. C'est des joueurs qui sont là toujours pour faire ce que les autres ne font pas. Le faire bien. Il a un appétit pour le travail invisible. Je ne sais pas si vous le voyez travailler près des lignes, mais il vient toujours mettre des coups d'épaule. Il a envie de roquer. Il a envie d'être là le premier au soutien. Il se relève très vite. Il a un retour au jeu exceptionnel. Et puis c'est un garçon brillant. J'ai joué aussi avec un joueur comme Jean Bouilloux qui était comme ça, pas très reconnu au niveau international, mais qui a été l'un des joueurs qui a gagné le plus de titres au stade Toulousain et qui était toujours sur la feuille de match. Tu mettais lui et les autres autour parce que c'est des mecs qui sont là pour faire briller les autres dans l'obscur. Mais au rugby, 98% du temps, tu n'as pas le ballon dans les mains, à part peut-être quand tu joues 9 ou 10, tu l'as un peu plus. Mais sans des mecs comme François, tu ne peux pas jouer au rugby. Lui, il est là pour assurer les conservations de balles. Il est là pour contraindre un ballon en touche de manière adaudine en première mi-temps mais qui a même l'essai. Il est là pour plaquer très bas sur une chasse et marquer 3 points et nous faire marquer 10 points quasiment à lui tout seul en 10 minutes. Donc pour briller, il faut être demi-mêlé en gros. Oui, mais encore une fois, tu pourrais être le meilleur demi-mêlé du monde si tu n'as pas François Croce dans ton équipe et d'autres. Là, on parle de François parce qu'il a été éblouissant sur ce tournoi et si tu n'as pas des mecs comme ça, quand tu es demi-mêlé, tu n'es pas grand-chose. Il y a eu ce moment, un grand moment de brillance de sa part François Croce samedi soir. C'est cette action-là. On est à la 30e minute. C'est un ballon tapé par les Anglais qui roule un peu dans le camp français. Lui, il le reçoit de la part de Le Garek si mon souvenir est bon. Il comprend, il n'est pas dans le sens du jeu. Il comprend tout de suite qu'il n'a pas de vitesse et ce n'est pas à lui de porter ce ballon. Il fait une passe très en profondeur vers Barré qui, lui, a de la vitesse. Mais Barré va être pris par une montée de Slade et immédiatement, du coup, Croce, je fais ma page, je suis le premier soutien. Il fait 4 mètres en arrière, il devient soutien. Et c'est lui, à ce moment-là, qui renverse la pression. Il va aller affronter ici, dans cet intervalle-là, là où il y a ma souris. Et on va retrouver les photos de Pierre Lal de l'équipe. On voit qu'il va réussir à mettre, à casser le plaquage de Martine en avançant son coude. Croce comme si c'était un... Il raffute du coude, en fait. Il pèse de tout son poids sur l'épaule de Martine, ce qui va lui permettre de la casser. Entre les deux, il y a peut-être 20 kilos de différence. Donc, c'est très malin de sa part d'utiliser comme ça son corps pour faire la différence et son axe de course aussi. Il va tomber quand même, être mis à genoux, il va réussir à se relever. Mais à ce moment-là, il comprend qu'il n'a plus de vitesse et qu'il faut faire la passe rapidement. Il va la faire d'une seule main en se relevant. Ça va permettre d'assurer la continuité. Et ce qui est très... Ce qui illustre très bien le joueur qui est François Croce, là, c'est le moment où il y a la percée de Charles Olivon sur plus de 60 mètres. Donc, on vient de voir l'effort que vient de faire François Croce. et la suite, c'est qu'il est... Dans la foulée de sa passe, sans temps d'arrêt, tout de suite, il se remet en course et le premier joueur au soutien de Charles Olivon, quand Charles Olivon est plaqué au 22 mètres, c'est François Croce. On comprend pourquoi il y a 129 rocs. Ce n'est pas que des petits rocs à 2 mètres, c'est aussi des rocs comme ça en soutien de course de 50 ou 60 mètres. Et un dernier exemple de roc offensif, c'est ici, on est dans la continuité, donc là, on est à 29-34 sur cette image-là. L'action va continuer, pas très bien, pas très positivement de la part de l'équipe de France avec un coup de pied, une diagonale contrée de Thomas Ramos, mais les Français vont garder le ballon. Et à 29-54, on voit François Croce ici qui est au soutien derrière Cyril Baye. Dans un premier temps, là, on voit, c'est comme s'il gardait un peu de retenue pour ne pas être trop tôt sur la zone de roc et avoir un peu de vitesse. Et il va aller mettre à nouveau un coup d'épaule dans le roc à Martine et assurer ce roc tout seul d'une manière, sa posture, elle est impeccable, c'est super propre et à nouveau, il va y avoir un ballon rapide. Donc, voilà, c'est François Croce, ce n'est pas tout le temps brillant et magnifique balle en main, mais c'est... Et là, en l'occurrence, c'est hyper brillant parce qu'on entend à l'école de rugby, le récupérateur n'est pas l'utilisateur. François l'a bien compris sur la première action. Il récupère ce ballon un peu maladroitement qui est jeté derrière par le garret, qu'il arrive à jouer en pivot, il n'a pas de vitesse. Il se retourne, comme tu l'as dit, il est le dernier passeur premier soutien. C'est aussi ce qu'on entend dans les écoles de rugby qu'on voit peu, mais lui, il le fait. Il arrive à passer dans l'axe de Bielbaré, il reçoit le ballon dans l'axe de Bielbaré. Il aurait pu se porter à hauteur... De Barré. De Barré, pardon, et se faire taper sur le ballon ou se faire plaquer en même temps. Non, lui, il est dans l'axe. Il met le ballon dans les deux mains, c'est-à-dire qu'il pose des questions aux défenseurs. Il peut faire une passe, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Et puis là, au moment du contact, il met le ballon sous le bras droit avec son... Il se sert du plaquage d'un mec, comme tu l'as dit, qui est plus costaud que lui, plus puissant. Il s'appuie dessus avec son coude, il le met sur les fesses, il est déséquilibré et là, il a ce chromosome de Toulousain qui lui dit que là, le jeu ne s'arrête pas là, c'est qu'il faut que je facilite le ballon. Olivon joue très bien parce qu'il arrive à se mettre à hauteur, il lui soulève le ballon et là, d'un coup d'un seul, alors qu'il est par terre, il se remet debout, il remet 5 mètres de gaz et c'est lui qui fait perdurer l'action une fois sur Olivon puis une fois sur Baille et le coup d'après. Et je vous rappelle que la semaine dernière, quand on avait vu le temps de jeu à 19 phases des Français à la quatrième minute, il avait fait, lui, 7 rucks et avait joué une fois de minimélés. C'est-à-dire que 8 fois, il a été dans le coup sur 19, presque un coup sur 2, il est là et forcément, c'est plus facile pour jouer au rugby parce que tu as l'impression de jouer à 17 ou 18 et c'est François. Les gars, on passe au troisième thème si ça vous convient parce qu'il est 18h41 et dans 19 minutes, j'arrête la connexion. Surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le secteur défensif de l'équipe de France pour reprendre les paroles de Sean Edwards. C'était à la télévision un autre confrère de la télé britannique. Il disait c'est probablement la pire performance défensive depuis 4 ans pour le 15 de France. Les Bleus ont pris 4 essais dans cette rencontre. Au total, ils en ont pris 14 sur le tournoi des 6 nations. Il y a encore eu des trous un peu visibles ici ou là dans l'équipe de France, non ? Oui, oui, oui. C'est ce qui me fait dire que le projet n'est pas totalement abouti et c'est là où on se sent un peu dans la transition entre ce qu'on faisait de très bien avant, c'est-à-dire qu'on se séparait du ballon, la fameuse dépossession. On jouait beaucoup au pied, on essayait de jouer haut et on attendait que l'adversaire se découvre et avec notre bonne défense, on récupérait 2-3 ballons de turnover, comme vous l'avez vu. Et cela, on les joue à la perfection, on est dans le désordre. Et aujourd'hui, qu'on parle un peu plus de possession, qu'on parle un peu plus de jeu en blague, de jeu sur la latéralité, de cellule, etc., de se passer le ballon, de le tenir un peu plus, eh bien, on en a perdu ce qui faisait notre force et on a été très friables. Et c'est aussi, je pense, ce qui nous laisse ce sentiment d'un tournoi peu abouti, alors qu'on finit 2e comme les autres années, c'est qu'on est vraiment moins costauds sur les bases, un peu moins sur la conquête qu'en début de tournoi, mais en défense, vous vous rappelez le premier match contre l'Irlande, on s'est fait franchir plein milieu par Doris et Aki. Le deuxième match en Écosse, ils doivent marquer cet essai à la fin, c'est encore un retour intérieur sur des mecs qui ne sont pas connectés à l'intérieur. Et puis au Pays de Galles, on prend deux essais trop facilement et tout ça, ça se prolonge, ça se prolonge et arriver jusqu'aux Anglais qui nous ont marqué des essais, eux, sur leur possession assez simple et vraiment trop facile à ce niveau-là. Ce qui est fou, c'est que c'était un point fort de l'équipe de France, vraiment très fort avec Sean Edwards et c'est devenu une grosse interrogation sans qu'il y ait peut-être du doute ou de l'incompréhension ou je ne sais pas, mais cette absence de connexion, elle pose question. Une stat, depuis 2022, depuis 2023, je t'ai répété ça 50 fois samedi soir au stade quand t'es répété ton papier de jeu. depuis février 2023, il y a six matchs à quatre essais encaissés, au moins quatre essais encaissés. Avant 2023, donc de 2020 à 2022, il y en avait eu zéro. Ça raconte quand même beaucoup de choses. Alors, il y a eu des changements d'arbitrage, de formes d'arbitrage sur le jeu au sol qui pénalisent un peu l'équipe de France parce qu'elle empêche de ralentir les ballons, de gratter des ballons. Elle en gratte deux fois moins qu'en 2022, par exemple. mais il y a aussi peut-être un changement de philosophie qui est ce qu'a dit d'ailleurs Fabien Galtier en conférence de presse je crois la semaine dernière. Il a dit il y a des moments dans un parcours d'une équipe où on change un peu de priorité et on bosse peut-être moins d'autres choses. Mais là, le problème, c'est que ça devient très pénalisant parce qu'il ne doit jamais y avoir... L'équipe de France doit tourner à la mi-temps avec un plus gros avantage, elle doit être un peu plus efficace. Elle ne doit pas prendre ce dernier essai et elle ne doit pas prendre aussi facilement des essais qu'en début de deuxième mi-temps. Ce qui était frappant en plus, c'est que, autant qu'on peut l'Irlande, on se souvient d'actions où le ballon avait été tenu assez longtemps par les Irlandais et l'équipe de France finissait par craquer. Mais là, elle a craqué assez vite samedi soir. On va regarder, on va revenir sur trois des quatre essais anglais. Le premier, on ne va pas l'analyser, c'est celui dont Ficou a reconnu qu'il était responsable. Il se trompe dans le ciblage de son attaquant. On va revenir sur les trois autres essais. En remontant peut-être un peu à la source, c'est ça qui est intéressant quand on a quelqu'un comme Jean-Bas, c'est qu'on regarde l'action en elle-même, mais Jean-Bas remonte à la source et dit, oui, mais si on en est là, c'est à cause de ça. Ça, c'est l'action du premier essai en début du deuxième essai. Donc, c'est le tout début de la deuxième mi-temps. Je situe l'action, on vient de se faire déborder sur l'aile d'Eli, je crois, à prix de vitesse Biel-Biarré. On a reculé d'une vingtaine de mètres et Jean-Bas, je te laisse expliquer la suite. Voilà, on essaye tant bien le mal après un franchissement, mais dans les couloirs, ce n'est pas forcément très grave de recréer notre ligne de défense. On la voit à peu près pas trop mal. C'est-à-dire que Marchand, vous avez en troisième position, là, Cross, Olivon, Marchand, lui, son rôle, c'est d'avoir le receveur de balles, c'est-à-dire le deuxième, celui qui est à côté de lui a le mec qui est à côté de la flèche rouge. on arrive à peu près à rétrabilir les choses, Marchand a cadré son joueur et on va rien pulser. D'ailleurs, on va plaquer. Vas-y Alex. Voilà. Et sur la situation d'après, c'est pas grave. C'est pas grave. Sur la situation d'après, on s'aperçoit que normalement, si on plaque à deux ou si on plaque à un, on aurait dû circuler à deux et retrouver, là, en l'occurrence, en face de Ford, vous voyez, je crois que c'est Méafou qui est en face de Ford. Voilà. On aurait dû retrouver Olivon. Et ça, on l'a déjà vu au Pays de Galles, c'est-à-dire qu'on a de telles difficultés à circuler autour de Röck, on est tellement un peu statique, en l'occurrence, la Cyril Baille et François, parce qu'il n'a pas fait que les choses bien, ils ont tellement mis du temps à circuler qu'on n'a pas réussi à cadrer les adversaires. Si Olivon avait été en face à la place de Méafou, Méafou aurait pu décaler en face d'Itoje, Atonio aurait été en face de l'autre avant anglais qu'à le pointillé devant lui et Flamand, ça aurait été clair, il aurait défendu la deuxième ligne d'attaque derrière, c'est-à-dire Elliot Daly, tous les joueurs qui sont plus en profondeur. Tous ces joueurs qui sont ici. Voilà. Sauf que nous, on est en retard, on n'est plus dans le bon cadrage. C'est-à-dire que c'est le quatrième qui vise Ford, alors que ça aurait dû être Olivon, je vous rappelle le troisième et du coup, il nous attaque à quatre, là on le voit très bien, face à trois. Et ce pauvre Flamand, il se dit, attends, si le ballon passe dans le dos, il faut que j'aille défendre dans le dos et si le ballon, il arrive main-main, ce qui va se passer dans les mains de Earl, je crois, ou de, peu importe, du blanc, je crois que c'est Earl. Voilà, c'est Earl et il se fait casser l'épaule intérieure. Et c'est exactement, si vous vous souvenez, l'essai de l'Irlandais à Marseille, le premier essai des Irlandais ou le numéro 8, là où le deuxième ligne, Doris, je crois, il passe au milieu du terrain parce qu'on n'est pas cadré, on ne sait pas qui a qui et on se met tout seul dans la panade. Mais ça, ça vient de notre circulation après le plaquage de Marchand. Voilà, tout en bas, là vous voyez, Marchand, il a plaqué, il a mis trois blancs au sol, il est tout seul, on aurait dû circuler à deux. Olivon aurait dû se mettre en face de Ford, nos trois avants à l'extérieur d'Olivon en face des trois avants qui arrivent faire le leur et tranquillement, c'est nos trois quarts qu'aurait dû aller chercher les trois quarts dans le dos. Sauf que là, on est un peu sur les talons et on joue un 4 contre 3, 4 attaquants contre 3 défenseurs et forcément, Flamand se fait casser l'épaule intérieure et ça traverse au milieu du terrain. Et après, ça fait essai. On va prendre la suite, c'est l'essai de Marcus Smith sur un lancement de jeu, on est sur une touche. Là, on a le plan de derrière, le plan de la télé de derrière, la barre blanche que vous voyez, ne vous inquiétez pas, c'est pas votre ordi qui est cassé, c'est le poteau qui gêne un peu. Mais voilà, le ballon est dans les mains de Ford qui transmet à Genge. C'est un lancement de jeu que les Anglais ont fait en première mi-temps sur lequel Ramos était monté en pointe. Il avait pris une percussion de Genge mais au moins, il avait arrêté le ballon. Là, je te laisse détailler. C'est toujours pareil. Alors là, c'est une phase statique donc on vient de touche. Tu l'as, Alex, celle où Ramos monte un peu en pointe ? Non, je ne l'ai pas gardé parce que je... Comme Jeff nous a engueulé qu'on avait trop d'images. merci Alexandre. Donc là, les joueurs détachés de la touche, c'est-à-dire ceux qui sont à 10 mètres, c'était Bile, Cross et Aldrit à l'intérieur de Ramos. Normalement, Bile aurait dû être à la place de Cross, c'est-à-dire encadrage en face du 10. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur... J'ai mis la croix pour symboliser à peu près là où il aurait dû être même si c'est un peu... Et là, vous voyez que Marchand et Bile, ils ont le même rôle. Ils défendent la même zone. Alors que normalement, je vous le dis, Bile aurait dû être à la place de Cross, Cross à la place d'Aldrit, Aldrit à la place de Ramos et on aurait tous dû décaler d'un joueur. Ce qui nous aurait fait un 7 contre 7 à la place de ça, on fait un 6 contre 7. Et encore une fois, Ramos, Aldrit et 2 portaires, ils ont 4 joueurs à défendre. C'est la même situation que tout à l'heure. Ils sont 4 en face et nous, on est 3. 2 portaires, lui, il est un peu plus à l'extérieur. Vous voyez, Cross, Aldrit, Ramos, c'est le 2 ici. Voilà. En face 2, c'est tous ces joueurs qui font des fausses pistes qui arrivent. Il y en a dans le dos, il y en a à l'intérieur. Peu importe, c'est une défense de zone dans nos couloirs. Et malheureusement, le fait de perdre Cyril Bail sur la transmission, c'est pour ça que c'est très dur d'avoir un pilier ici à l'intérieur du jeu, mais on a privilégié les grands en touches, forcément, donc on a détaché Cyril. Et bien, le fait de perdre Cyril et qu'il défend dans la même zone que Marchand, et bien, fait qu'on a un petit décalage après. Et là où ont été très intelligents les Anglais, mais d'autres l'ont vu avant, c'est quand on a joué avec Jalibert contre, contre le, il me semble, contre les All Blacks en match ouvert autour de la Coupe du Monde, on s'est fait franchir comme ça aussi, c'est qu'ils vont chercher la zone du, entre guillemets, moins bon placeur, c'est-à-dire là, Thomas Ramos, et il y en a deux joueurs joués dans cet intervalle. Et c'est très dur à lire parce que Thomas, il se dit, bon, si je laisse mon intérieur pour Genge et qu'il garde le ballon, je vais me faire casser l'épaule, si je vais trop vite sur l'extérieur, et donc il est entre deux os, et on le voit bien, il est entre les deux attaquants. Et là, voilà, et là, et là, pour moi, la première erreur, elle est du cadrage, la deuxième erreur, elle est de Thomas. À partir du moment où on voit qu'on est un de moins et qu'on a décalé d'un, c'est-à-dire que Aldridge s'est mis en face de Genge, ce joueur-là, il est pour Thomas. Voilà. Je sais que Genge lui est rentré dedans en première mi-temps, donc il doit s'en souvenir, mais là, Earl, il était pour Thomas, et deux porteurs devaient avoir Smith juste à côté, et Gaël Ficou doit aller chercher derrière Slate s'il y a une passe dans le dos. C'est du 4 contre 4. Il y a Slate qui est en train de circuler là-ci, là, Slate ici, c'est pour ça qu'il y a cette flèche de Ficou, elle représente qui il doit marquer, c'est Slate. Mais là, avec les flèches jaunes, on voit, elles illustrent ce que tu dis, Jean-Bas. Et donc là, Earl va franchir entre deux porteurs et Ramos, et ça va faire passer à la sortie de Marcus Smith sur un premier temps. Mais forcément... que les Bleus avaient bien défendu, enfin, avaient bien défendu, avaient au moins réussi à se stopper. Ce n'est pas une combinaison d'une grande complexité. Non, il y a deux passes, enfin, trois passes avec celle du 9, 9, 10, 10, Genj, et Genj qui soulève le ballon à côté. Mais normalement, à la troisième passe, il doit y avoir Harry Buffet. Donc, la source, c'est l'espacement de Cyril. Pour moi, il est trop près de la touche, et on le voit encore, là, il est dans le dos de Julien Marchand, il défend la même zone. Voilà, ce qui fait que François Cross est un peu sur les talons, attend Cyril ou Marchand, il ne sait pas trop. Et au lieu que François soit à la place d'Aldritte et que Aldritte prenne Hurl, et là, il y a un combat de poids lourd, et bien, c'est ce pauvre Thomas qui n'est pas le meilleur plaqueur, forcément, il a d'autres qualités, mais c'est plus difficile. Et il prend Hurl plein fer sur son épaule parce qu'il est entre deux, et ça nous break et ça amène un essai trop facile à ce niveau-là. On sent que tu as vécu des situations comme ça, Genj. Ben oui, je me faisais engueuler souvent par Yannick Jozion. Moi, j'avais tiré du sautoir à mon intérieur et Yannick Jozion à la poste de porteur et sérieux, je les mets en difficulté parce que quand tu sais que tu vas subir, tu as tendance à monter très vite, donc à décrocher tes mecs de l'intérieur, à pas d'avoir de certitude et le mec qui est à ton extérieur, quand il voit que toi, tu te jettes, il a tendance à se serrer de toi et à être dans l'entre-deux et c'est souvent là que les erreurs arrivent. Donc, je comprends ce que veut faire Thomas, mais je sais d'où ça vient aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas rassuré lui à son intérieur parce que Cyril est battu sur la passe, François, il en a deux à gérer et lui, il se dit, si j'attends et que je me mette sur les talons, avec la puissance qu'ils ont, Genj et Hurl, je vais finir derrière les poteaux. Et il a peut-être le souvenir du premier lancement de jeu aussi. Oui, oui, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure. On va revenir juste sur le dernier essai pour finir sur la séquence défensive. Ce qui est intéressant, encore une fois, sur le dernier essai, c'est qu'on est tous tombés, moi le premier, sur Piel-Piarré et il y a des raisons de critiquer son choix, d'être monté si fort et d'avoir ouvert le couloir. Mais là aussi, on va remonter avec Jean-Bas à la source du problème et la source du problème, elle porte un nom. C'est beau, Vaca. C'est un peu comme tout à l'heure. J'explique, Jean-Bas. Oui, vas-y. Vas-y. L'accent vient de la gauche, donc du haut de l'écran. Elle se déroule vers la droite. Là, il y a deux plaqueurs au sol. Il y a Ramos et Colombe qui plaquent un porteur anglais. Et dans le système français, mais dans beaucoup d'autres systèmes défensifs, les deux joueurs qui arrivent là, les deux premiers joueurs qui arrivent de l'intérieur, donc Movaka et Taofi Fenua, sont censés faire le tour du ruck, c'est-à-dire venir se placer, là en l'occurrence, à gauche du ruck, si on regarde depuis le camp français, pour assurer la ligne défensive et pour défendre dans le sens du jeu. Exactement, c'est ça. Là, on a mis une flèche parce que Movaka, lui, s'arrête. Il va aller dans le ruck, on va le voir ici, et ça va créer un problème. Alors, c'est exactement ça dans la circulation au rugby. On parle toujours de plus en plus de plaquage à deux, c'est-à-dire un en bas, l'autre au ballon, pour essayer de bloquer, de ralentir les ballons, ce qu'essayent de faire Thomas Ramos. Et là, automatiquement, Movaka, avec le petit Tao, et peut-être même, en fonction de la situation, et c'est là où Matt doit être intelligent, ils doivent circuler dans le sens et venir aider Biel Barré. Et on doit retrouver au minimum Biel Barré en leader, c'est-à-dire en phase de Ford, du prochain receveur, sur le ruck d'après. Sauf que Movaka, en faisant ça, va créer une première cassure dans la circulation. C'est-à-dire que Tao va se sentir très en retard, et surtout, Biel Barré, qui va faire l'erreur enfin, où tout le monde lui tombe dessus, va se dire, merde, Movaka n'est plus là, il faut que je sers pour aider Tao, parce que sinon, on va encore se faire ouvrir au tour. Vas-y, Alex, mets la suite. Donc là, on voit que Movaka s'est impliqué dans le ruck, Tao fait le tour. Il n'a aucune chance, quand Movaka en sort, de récupérer le ballon. Regardez où est le ballon, et regardez où il est. Donc Tao lui passe dans le dos, alors que normalement, Movaka, qui est bien plus véloce, aurait dû se retrouver à l'intérieur de Biel Barré, mais là, du coup, ça va être Tao, un joueur un peu plus lent. Vas-y. Quand Movaka sort du ruck, il est un peu, il est en retard, il ralentit en plus, Rouma à son intérieur, et ça crée ce retard de Movaka. Si Movaka avait circulé, il serait là, à la place de Tao Fifi Nua, on va dire, et Tao Fifi Nua sera à son intérieur, parce qu'il aura interverti, mais en tout cas, il n'y aurait pas cet espace-là, et cet intervalle qui va permettre à Itoge de rentrer dans la défense française, d'avancer, de casser la ligne davantage, pas franchement, mais ça va maintenir une forte vitesse. Exactement, et puis surtout, on commence à voir bien le barré qui est dans une attitude de se dire, bon là, on est à 15 mètres de nos poteaux, j'ai 4 mecs en face de moi, il va falloir que je fasse un joueur très rapidement, voilà, il faut que je sorte très vite de cette ligne pour empêcher, il y a encore un mec, après lui, il y a barré, et il y a Penaud qui va s'y rajouter. Mais dans l'idéal, si tout le monde avait fait son job, on aurait trouvé, retrouvé, Roumat, leader 1, là, comme vous le voyez, le petit Tao en face d'Itoge, prêt à lui mettre une planche, Movaka en face du joueur gauche, et Biel barré, plus barré, et Penaud qui irait fermer le dernier là-bas à l'extérieur, et on aurait été moins en danger, sauf que le petit élier avec le casque rouge, Biel biaré, lui, il se sent déjà en danger, il se sent déjà en danger, et le plaquage de Movaka subi avec celui de Tao, vas-y, fait que, voilà, fait que tout le monde va se resserrer, voilà, tout le monde va se resserrer, Roumat et notre ami Flamand, en voyant ça, sont obligés de compenser les trous à l'extérieur de Tao, puisque Movaka n'est plus là, et puis Penaud se dit, oh merde, il y a encore un trou, il faut que je rentre ici, moi aussi, parce que, voilà, et en fait, on se désorganise, nous tout simplement. Après, ce que je comprends chez Louis, Biel biaré, on a fait la réflexion, c'est que, c'est qu'il se dit, il se dit, on n'est que deux, ils sont quatre, on a 10 mètres de la ligne, si je commence à contrôler des mecs comme ça, des Smiths, et toute la clique, je n'ai aucune chance de les avoir, c'est sûr, c'est à coup sûr. Donc, lui, il décide de se jeter, et là, la faute pour moi, elle est partagée. Bien sûr qu'il aurait dû temporiser un petit peu, attendre, et être plus patient, mais à vitesse réelle, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, Barré, quand il voit ça, qui est à l'extérieur de Biel biaré, en même temps, il y a les mecs, ils s'appellent tous un peu près pareil, et lui aussi, il aurait dû faire comme Barré, et tant pis pour les deux derniers. On laisse les deux derniers et il aurait dû essayer de fracasser Marcus Smith, homme et ballon, comme Biel Barré le fait. Mais, tomber sur Biel Barré ici, c'est trop simple. Il y a eu, pour moi, deux erreurs, bien avant, qui ont fait qu'ils l'ont mis dans une situation très difficile près des lignes. Sur les stats, en tout cas, j'ai regardé, ce que vous disiez, c'est qu'on a pris beaucoup d'essais, 14, vous savez combien on avait pris en 2022 ? À votre avis ? Cinq ou six, non ? Sept, deux fois moins. Sept. Ouais, c'est sûr que les résultats ne sont pas forcément… On jouait aussi, on portait le ballon deux fois moins, on tapait deux fois plus, on jouait deux fois plus haut. Et puis, on sortait d'une décennie moribonde où peut-être les adversaires étaient moins en éveil face à nous. Aujourd'hui, ils se disent, attention, quand on joue l'équipe de France, c'est l'une des meilleures nations du monde, ça va pique, voilà aussi. Donc, on ne peut pas toujours comparer les choses, mais ce qui est sûr, c'est que je suis convaincu qu'en parlant un peu plus de l'utilisation du ballon, on en a délaissé notre travail obscur, c'est-à-dire la défense, les escortes sur les ballons hauts, ces joueurs qui se replient, voilà, et on prend beaucoup de franchissement, et on s'en fout notre ami Édouard de la défense. Au nombre d'essais, on est... Il est nerveux en même temps. Au nombre d'essais, on en prend deux fois plus que l'Irlande sur ce tournoi, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous vous souvenez de la force de l'équipe de France dans la récupération des ballons en défense, que ce soit au sol, cette année, c'est la sixième équipe au classement des ballons récupérés, et ça raconte beaucoup de choses sur l'évolution de cette équipe. Autre stat qui raconte beaucoup de choses, c'est le fait qu'on est aujourd'hui à 28,2 jeux au pied par match, c'est-à-dire que c'est la cinquième équipe du tournoi au nombre de jeux au pied par match. C'est quand on se souvient de... Je pense que sur le tournoi 2022, je ne suis pas allé vérifier, mais je mettrai mon billet qu'on était l'équipe qui tapait le plus dans le ballon. Voilà, il y a un changement qui s'est déjà opéré, mais qui continue, et qui va avec des difficultés parfois. Alexandre, Jean-Baptiste, il est 19h01, à Jean-Baptiste, je te voyais parler, continuez sur la défense, je vous laisse encore quelques instants pour vous dire au revoir, continuez à papoter, comme ça, deux, trois thèmes, parce que les gens ne veulent pas pouvoir partir aussi facilement, quand même. On va passer... Ouais, parce qu'en fait, vous avez répondu parce que c'était la part d'erreurs individuelles d'une part et de problèmes de système, en fait, c'est parfois des micros erreurs individuelles qui déstabilisent le système, en fait. Ouais, ouais. Ne relance pas Jean-Baptiste, tu vas encore y passer... C'est ta faute, maintenant. C'est ta faute, là. Mais non, Jeff, l'erreur individuelle, celle de Bielmaré à la fin, vient d'un problème de circulation autour du rec. L'erreur de Thomas Ramos qui ne plaque pas ou qui n'est pas assez vient d'un problème de caprage au début. Il y a souvent une source à tous nos problèmes, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas parce qu'on était paramétrés, je vous dis, dans nos entraînements, nos exercices, dans notre discours, pendant les réunions, je suis convaincu que l'équipe de France, elle se dépossédait du ballon et elle parlait quasiment 60% de voilà, on va monter haut, on va leur faire mal, on va fermer les extérieurs, on va monter haut, on va leur faire mal et dès qu'on a un ballon de récup, feu à volonté, French Flair, c'est notre ADN. Et aujourd'hui, on parle d'utilisation, de course, de ballon, si on va jouer l'art, si on joue au cœur, si on joue là-bas, si on joue aussi et on parle un peu moins de Sean Edwards et Sean Edwards va parler un peu moins de défense, peut-être, voilà, c'est pas grand-chose, mais dans la tête des joueurs, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on est en pleine mutation et qu'il faut du temps, mais je ne suis pas inquiet, ça va revenir. Dernier thème, pour tout, Alex, je te laisse deux thèmes dans le micro-thème. On va revenir sur la faute qui a été sifflée par l'arbitre australien M. Gardner à la fin du match, qui est un plaquage de Ben Hurle et non pas de Underhill comme tu l'as écrit. Merci Alexandre, on va raconter des bêtises et après de mettre ça sur les autres. Continuons, continuons. Mais ce qu'il y a un plan, une faute de Ben Hurle. C'est pour ça, c'est de ma faute, mais j'ai de bonnes excuses. D'autant qu'elle n'est pas vue par M. Gardner, cette faute, elle est vue par son assistant et que quand il signale la faute, il dit « plaquage sur les bras du numéro 7 ». Donc, on va regarder cette faute. L'idée, ce n'est pas de critiquer… Vous la voyez ? Oui, très bien. Oui, OK. L'idée, ce n'est pas de critiquer l'arbitrage, de remettre en cause parce que ce n'est pas tellement… Mais c'est de… de réfléchir parce qu'il y a un aspect qui est intéressant. Donc, là, effectivement, il plaque, il n'a pas les bras. On a vu qu'à un autre moment dans le match, une faute comme ça avait été sifflée à la 33e sur Atonio. On voit ici Genge qui plaque. Pareil, les deux bras ne sont pas autour d'Atonio. Ça a été sifflé aussi. On va voir une autre phase à la 72e, quelques minutes, donc 3-4 minutes avant la pénalité de Thomas Ramos. Il y avait déjà eu un affrontement Earl Taufi-Fenua et de la même manière, Earl avait plaqué uniquement avec l'épaule. C'est interdit. On est censé enserrer l'adversaire. Jean-Bas, toi, tu n'es pas convaincu que c'était une faute… moi, à vitesse réelle, j'ai cru que c'était sifflable. Alors, je, de ligne, en revoyant les images, je me suis dit « Waouh ! » Faire jouer un match sur ça, alors il faut le siffler tout le temps. Alors, toi, tu m'as dit il a déjà sifflé sur Genge, je m'en suis souvenu après, c'est vrai, mais j'ai vu aussi 2-3 actions du côté français où il ne l'avait pas sifflé et là, il est un peu pris par son assesseur qui lui dit « Il y a une faute », donc il est un peu obligé de tendre le bras et d'ailleurs, il discute un peu pour savoir où elle se situe pour ne pas la mettre à 46 mètres au lieu de 50 mètres mais même 50 mètres dans un stade de football, ça fait 46 mètres et pour Thomas Ramos ceux qui adorent ces moments-là, je ne dis pas que c'était facile mais c'était tellement jouissif qu'il ne s'en est pas privé au plus grand plaisir de tous les français et sincèrement, toi, tu m'as posé la question, Alex, de savoir si ça avait été visualisé par les français, c'est peut-être vrai, peut-être que c'est Jérôme Garcès, c'est ça l'arbitre qui assiste le staff, peut-être que lui l'a vu et qu'il a, parce qu'au niveau international, on prépare les matchs avec les arbitres dans la semaine, on a des questions sur le fonctionnement des adversaires, on essaye de bluffer un petit peu, d'assister sur deux, trois choses et en effet, peut-être que le travail de Jérôme Garcès ça a été de montrer de montrer ses actions tant et qu'elles aient eu lieu avant et ça nous a réussi et à noter qu'encore une fois, après trois fautes au Pays de Galles, on n'a fait que cinq fautes, voilà, donc ça c'est aussi un point. On fait moins de fautes, mais on est un peu plus soft sur la ligne défensive. Deuxième hypothèse sur pourquoi ces deux fautes sont sifflées, c'est peut-être aussi simplement que le corps arbitral a remarqué que les Anglais avaient cette tendance à plaquer comme ça et que du coup, il y a eu des focus faits durant le tournoi en réunion d'arbitres sur ça. Dernière chose, ce qui est intéressant, c'est que les trois plaquages qu'on voit là, c'est à chaque fois des plaquages sur des joueurs très particuliers puisque Antonio et Tao, c'est entre 140 et 150 kilos et que peut-être, voilà, c'est une adaptation de leurs adversaires pour essayer de les faire tomber. Ça peut être dangereux, il faut le rappeler, ça peut être de plaquer comme ça, ça peut être un genou, ça peut être un tibia, ça peut être une cheville qui lâche parce que quand on ne met pas les bras, il n'y a que les pôles qui s'engagent et voilà, ça peut faire des blessures. Ça sent le vécu ça. Non, ni comme plaqueur ni comme plaqué. Encore moins comme plaqueur. Autre question que j'ai posée ce matin à Jean-Bas, j'ai failli lui poser directement sur le fil sous ta vidéo et je l'ai posé en par texto. Pourquoi les Anglais ont fait autant de marques alors qu'il n'y avait pas de situation de pression ? On va en voir une seule situation de marque sans pression. Donc on l'a vu François ? Celle-ci, elle peut avoir une explication, c'est que Furbank était blessé à ce moment-là mais je ne suis même pas sûr que Ford le sait. En tout cas, on voit que Ford, il est là 30 mètres avec le premier défenseur français. Il va faire marque et il y a eu deux autres cas dans le match, un de Ford, un de Marcus Smith. Oui, moi ce que je pense et ma première réponse quand je te dis ça, ma première pensée c'est que comme on fait beaucoup de ballons portés, qu'on n'a pas beaucoup, énormément d'animation autour des lancements de jeu en touche, peut-être que la stratégie anglaise c'est de dire nous on va défendre après touche. C'est peut-être là où les Français sont le moins dans le jeu, dangereux pardon, c'est-à-dire qu'on va faire marque. Si on est dans nos 22, on trouve les touches. si on est hors des 22, on tape des contestables. Surtout, on ne redonne pas le ballon aux Français dans les mains, dans le terrain, loin pour qu'ils nous mettent des contre-attaques et qu'ils cherchent ce désordre et là où ils excellent, c'est-à-dire dans le désordre, arriver à faire avec des mecs comme Penaud, etc., arriver à faire des différences. Ma première réponse et ma première lecture elle est celle-là. C'est-à-dire que Ford il a dit stop, arrêt, c'est encore une fois un stade de foot qui en longueur fait 5-6 mètres de moins que les autres stades. Il sait très bien, il a dû prendre ses repères la veille. Il a dit à son coach « Moi, si on fait des marques à peu près à cet endroit-là, il y aura touche pour les Français dans leur camp. » Et le coach a dit « Oui, dans leur camp, ils vont faire quoi ? Soit un ballon porté et on va le défendre comme ça, soit ils vont faire une passe à un gros porteur, Aldrit ou Taufifinoa, machin, et ils vont taper dans le ballon et ils vont nous le rendre. On tape en touche. On préfère défendre sur des phases organisées que sur des contre-attaques. C'est ma première lecture et c'est celle que j'ai eue ce matin quand tu m'as posé la question, Alex. Deuxième hypothèse, on se souvient que l'an dernier, à Twickenham, les Anglais, c'était plein de la position d'Antoine Dupont sur les ping-pong. Antoine Dupont comme d'autres joueurs français, mais lui particulièrement, ne bougeait pas pendant les phases, restait au milieu du terrain pendant les phases de ping-pong et même arrivait à se déplacer de manière latérale pour se retrouver face au futur réceptionneur, ce qui a fait que plusieurs fois, il s'est retrouvé à 10 mètres du futur boteur. du futur réceptionneur anglais et donc le réceptionneur n'avait pas le temps de bien préparer son coup de pied, etc. Là, on voit sur la capture, on peut vous montrer qu'il y a beaucoup de joueurs français en attente, peut-être pas proches, mais en tout cas, dans cette zone du milieu du terrain, ils ne bougent pas, ils sont là, ils n'ont pas le droit de bouger, mais ils ne sont pas reculés. Ah, pardon. Ils ne se sont pas... Ils ne se sont pas reculés. Ils sont là, ils sont... donc ils empêchent en quelque sorte une contre-attaque, mais ils peuvent aussi monter si jamais Ford réceptionne le ballon et décide d'avancer de 5-6 mètres, ils peuvent monter sur lui et du coup, Ford a un coup de pied moins facile à taper. Donc peut-être qu'avec ce souvenir-là, ils se sont dit, en fait, la solution, c'est d'arrêter le jeu, de faire un marque, quoi qu'il arrive, ils ne pourront pas monter sur nous, on aura le temps de taper ce coup de pied et d'y mettre... Rassure-moi, Alex, il savait que Dupont ne jouait pas, parce que moi, il était moins grand joué là où il était, quand même. Et quand j'interrogeais Laurent Labite à ce sujet, il m'a dit que Nolan Le Garet savait très bien le faire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Parler de la loi Dupont. Voilà. À vous de vous faire une idée, puisque on ne sait pas Jeff, t'en penses quoi ? Tu votes ? Moi, je n'ai pas... Non, je ne vote pas. Ça abstient. Aucune idée. Tu t'abstiens, toi ? Oui, je m'abstiens. C'est mon côté centriste. Vote blanc, je ne sais pas. Oui, vote blanc. Avec du panache, quoi. J'y vais, je vote. Si vous pensez comme moi, votez 1. Si vous pensez comme Jean-Bas, votez 2. La réponse D. La réponse D. Dernier point. Après, on ne t'embête plus, Jeff. Je n'embête pas, mais... Non, le fameux dernier renvoi, je tapais sur les Français. On se souvient, Jean-Bas, tu en avais parlé en Écosse. Exactement. Les Français ne s'étaient pas réorganisés du tout sur le dernier renvoi ou pas assez vite ou pas assez bien et ça avait failli écouter le match. Ça n'a pas été le cas cette fois. Non, non. Ce qui est très bien, c'est qu'une fois que Thomas a passé ce coup de pied, bien sûr qu'il y a beaucoup d'euphorie dans le stade, sur le bord du terrain, les remplaçants. Peut-être certains joueurs ont levé les bras, mais il reste encore quelques secondes à jouer. Ce n'est pas ça que je veux montrer. Vas-y, continue. Il reste encore quelques secondes à jouer. Là, on voit Thomas qui pourrait faire des saltos arrière. De suite, mettre en alerte avec Gaël tous les joueurs pour essayer de créer des blocs de saut un peu à la mode 7-6 avec des blocs de 2 très proches de la ligne parce qu'on est persuadé, bien évidemment, tout le monde le sait que les Anglais vont essayer de tenter un coup d'envoi de récupération, c'est-à-dire plutôt court. Et contrairement à ce qui s'était passé en Écosse où on était resté sur le même système et on s'était fait prendre le ballon qui avait amené cette situation délicate dans notre embute, et bien là, quelques semaines après, on revit le même scénario et on s'adapte bien et on récupère le ballon qui nous fait faire deux rugs de plus et battre ces salopards d'Anglais. Si on fait de la fiction, il y a un autre moment dans le match où les Anglais ont tapé un renvoi court axial et évidemment, les Français ne s'y attendaient pas. C'était le début de la deuxième mi-temps, je crois. Et donc, ils avaient leur organisation traditionnelle avec Ficou, Cross dans la zone centrale du terrain et Ramos derrière eux. Et c'est là où je dis que c'est de la fiction. Si la France ne s'était pas réorganisée à la 77e ou son 18e minute, il aurait pu arriver ce qui est arrivé là, c'est-à-dire une pression de Daley au point de chute. Daley qui, là, on ne le voit pas sur l'image, mais Daley qui dévie le ballon et je ne sais plus comment ça finit, mais en tout cas, c'est les Anglais qui récupèrent le ballon sur cette action-là. À la 77e, 78e minute, ça aurait été balle de match. On va voir la réorganisation des Français à la 60e, je dis 77e, c'est même 79e, 80e. On voit la réorganisation. Tout à l'heure, vous vous rappelez, il y avait Cross, Efficou qui était l'un derrière l'autre avec Ramos derrière, mais plus en retrait. Là, Cross et Ramos se sont regroupés et on a fait venir un autre bloc de saut ici. Je crois qu'il y a un Tao dedans, je crois. Il y a Movaca qui s'est rapproché aussi. On s'attend à un renvoi axial et court. Et le résultat ? On est en éveil. On est en éveil. On n'est peut-être pas parfait, mais on voit que Bielbaré aussi s'est rapproché, que Lely et là-bas Penaud s'est rapproché aussi des 10 mètres. On voit qu'on a des blocs un peu... Enfin, on occupe le terrain de manière générale. On occupe cette bande qui est très proche des 10 mètres là et même Ford va louper son coup de pied et va louper le bloc de saut qu'on a fait avec Ficou. Comme on est devant eux, on leur coupe les courses et Thomas Ramos prend le ballon de volet après avoir mis le coup de pied. Voilà. On voit que ce n'est pas du tout la même situation que tout à l'heure si on compare. Il y a un bloc devant Ramos qui empêche le délit de montée d'aller au ballon et ça permet à Ramos de récupérer tranquillement ce ballon. Eh bien, tu vois, Jeff, on a progressé parce qu'on est parti en Ecosse. On a loupé ce ballon sur le coup d'envoi. On arrive au dernier match et on répond à la situation de KO par une bonne réponse. On récupère ce ballon, on fait deux rugs et je le répète, merci les Anglais de rentrer chez vous. Ça le fait de bien de les battre comme ça. Et derrière, c'était facile. Ah ouais, les dernières sont trop faciles. Ça, ça m'énerve. Mais tu vois, les battre à la fin, je me souviens d'un moment, il y a Juilly, je me souviens d'un moment, je les battre comme ça, là, quand ils nous ont tellement battus sur un drop à la con, là, Wilkinson et d'autres. Là, ça m'a fait, ça m'a fait tellement plaisir. C'était jouissif. Je comprends votre, ouais, je comprends votre, le monde en ébullition, dans les tribunes, vos papiers, dans les journaux et tout. Voilà, c'est vraiment magnifique. Ces chroniques de consulter le temps parfaite, c'était... Ouais, elle était tempéré, elle était tempéré, tempéré, c'est exactement ça. Tempéré. Voilà. Laurent Tempéré. L'œil du technicien. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on s'arrête, que le tournoi s'arrête. Non, non, nous aussi on progresse, aucun problème technique. Ce soir, la lumière, la lumière, la lumière, impeccable. Aucun débord. Aucun débord, il est 19h. Non, il est 19h, exactement, dans un monde parallèle, il est 19h. Merci en tout cas, tous les deux, merci à Jamba, parce que tu vois, avant qu'on commence le salon tactique, il y en a qui disaient, bon, Jamba, tout ça, et finalement, c'était très bien. Sincèrement, c'était bien. En même temps, c'est la seule place que j'ai pour l'instant, je vais essayer de le faire du plus possible. Tu t'es régalé, et puis on va peut-être se retrouver plus tard, dans l'année, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire, on peut progresser, sans changer notre projet de jeu, on peut progresser, nous aussi. Il y a des bonnes phases finales de top 14, on espère qu'on reviendra. Merci en tout cas beaucoup, Jamba, parce que c'est précieux d'avoir quelqu'un capable de remonter, on l'avait expérimenté avec Yannick Brue déjà, on l'expérimente avec toi encore là, Yannick Brue, Pierre-Henri Bronquant, c'est génial d'avoir quelqu'un qui a cette expertise, avec la capacité à remonter dans des actions, pour dire, vous avez vu ça, mais je vais vous expliquer d'où ça vient, la cause, expliquer la cause, tout ça, c'est génial. Il y a plein de gens qui nous l'ont dit, qu'ils adoraient regarder, on espère qu'il y aura de plus en plus de personnes. Je suis un peu le premier de François Croce de l'émission, si vous brillez, c'est un peu grâce à moi. C'est pas faux. C'est ça. Alex, il y a des gens qui disent aussi c'est bien quand Alex vous annonçait une heure d'émission, toi, etc. Il n'y a que toi qui l'annonce. Ben oui, le concept, Jean-Bas, c'était une heure d'émission, il est 19h18. Ça va, on n'a pas trop débordé. La semaine dernière, c'était 1h20. Ça va. Je peux couper la connexion à tout moment. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Bonne soirée. Merci, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Au plaisir, à bientôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada